L'accompagnement, c'est évidemment un concept très important dans l'éducation, parce que l'éducation c'est la vie d'une certaine façon, on s'élève grâce à l'autre, c'est la caractéristique de l'être humain que d'évoluer grâce à cette interaction, et l'éducation c'est donc d'une certaine façon la vie, c'est ce qui nous permet toujours de grandir, de développer notre liberté, nos capacités d'agir, et de ce point de vue là l'accompagnement c'est presque une définition de l'éducation, et c'est toujours la relation entre deux personnes, c'est pourquoi en ce 21e siècle il faut aller de plus en plus vers la personnalisation des parcours, et vers notre capacité à avoir cet accompagnement, ça passe d'abord par le professeur, les professeurs savent personnaliser pour chaque élève, mais ça passe aussi par tout ce qu'il y a autour de l'école, et l'accompagnement, par exemple ce qui se passe avec la FEV au travers du soutien scolaire, et typiquement ce qui accentue cette personnalisation, et qui permet de venir en appui de tous les apprentissages, avec une dimension qui est une dimension pédagogique, c'est-à-dire apprendre quelque chose grâce à quelqu'un, et qui en sait plus que vous, mais aussi une dimension très humaine, une dimension affective, une dimension qui transmet de la confiance, de la confiance en soi, une dimension qui ouvre un chemin, une dimension qui représente une expérience humaine, tous ces éléments-là qui font, je dirais, le caractère vital de l'accompagnement, sont présents dans la notion de mentorat, et dans la notion de personnalisation des parcours. Moi j'ai toujours été très favorable à l'action de la FEV, et aux associations qui ressemblent à la FEV, d'abord parce qu'il y a beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'engagement dans la FEV, du pragmatisme parce que ça peut se passer dans l'établissement, ça peut se passer aussi en famille, et que c'est un raisonnement au cas par cas. Il y a aussi beaucoup d'engagement, et c'est aussi pour ça que je soutiens la FEV, c'est parce que c'est un engagement souvent des étudiants, ou en tout cas de jeunes, souvent d'une vingtaine d'années, pour des élèves plus jeunes, et on sait très bien que les élèves bénéficient beaucoup de cet appui de cette génération immédiatement au-dessus d'eux. Et donc ça apporte quelque chose d'un peu différent de ce que l'on a au travers de ses parents, de ce que l'on a au travers de ses professeurs. Donc tout ceci est évidemment à saluer, c'est à encourager, et il y a une série de dispositifs qui viennent en appui de tout cela. Le dispositif devoir fait en collège est évidemment quelque chose qui converge avec ce que fait la FEV, et d'ailleurs la FEV est impliquée dans le devoir fait, qui a permis de toucher des dizaines de milliers de collégiens ces deux dernières années, et qui permet de personnaliser le soutien scolaire. Mais aussi tout ce que nous sommes en train de faire autour des cités éducatives, puisque avec Julien Denormandie nous venons d'annoncer 80 cités éducatives, ça veut dire 80 territoires où il y a des nouveaux moyens financiers pour des projets qui souvent comportent du soutien scolaire pour des associations comme la FEV et toutes celles qui font du bon soutien scolaire.